Je suis Caroline Ciolle, bienvenue au Saveur du Vieux Village, à Noisy-le-Roi. J'ai ouvert ce commerce en juin de l'année dernière, le 24 juin plus précisément, et c'est l'ancienne boucherie du Vieux Village, et j'ai monté une épicerie fine, charcuterie, traiteur. J'ai passé 26 ans dans la beauté, LVMH et L'Oréal, et à la fermeture de l'Institut Lancôme à Paris, où j'y étais responsable, j'ai décidé de m'arrêter, de les quitter, et j'ai un ami qui a deux boucheries, et j'y suis allée par hasard, et il m'a formée, il m'a tout appris, ils ne m'ont pas fait de cadeau, les bouchers ça ne fait pas de cadeau, et du coup, ils m'ont formée, et ça m'a permis après de les laisser, et d'ouvrir au Saveur du Vieux Village, et je voulais apporter ce service du luxe, cette qualité de produit, ce que j'aime c'est d'aller rencontrer mes fournisseurs, d'aller à des salons, d'aller dans notre belle région de la France, et j'adore apporter toutes ces belles choses à mes clients. La CCI de Versailles m'a beaucoup aidée au niveau administratif, parce qu'ils m'ont rédigé tous mes statuts, ce qui n'est pas toujours évident pour ouvrir un commerce. Après, ils ont dépêché à Noisy-le-Roi une manager des commerces, donc Joy Lenin, qui est adorable, et qui m'a permis aussi d'obtenir des aides de la région, et ça je la remercie. Moi, je suis pour les gens qui sortent de leur zone de confort, et je vous le souhaite, parce que c'est une super aventure, il faut bien s'entourer, au niveau ami, familial, il faut surtout s'entourer de gens très positifs, il faut faire la part des choses, donc il faut avoir les bonnes personnes autour de vous, que ce soit le bon comptable, la CCI de Versailles, par exemple, qui va vous aider les bons organismes, et il faut avoir un caractère, il faut avoir cette joie de vivre, mais quand vous le faites, c'est génial, c'est une super aventure, et moi, je valide à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada